C'est pas la Chine, où est-ce que c'est ? Apollon, Bacchus, c'est en maison, comme dans le thème de Xi Jinping pour la Chine, tu m'étonnes. Pour la Turquie, où est-ce que c'est ? Voilà, Bacchus est angulaire en bolivin pour la Turquie. Donc le mal va venir par la Turquie, au fond du ciel. Comme dans le thème d'Erdogan, c'est marrant. Le thème de Xi Jinping, le thème d'Erdogan, son thème de la Turquie, ressemble au thème d'Erdogan par la conjonction de Bacchus au fond du ciel. Et pareil, le thème de la Chine ressemble à celui de Xi Jinping par la conjonction de Bacchus avec l'ascendant. Et puis c'est tout, les endroits où il y a Bacchus qui est puissant. Et puis il y a Sedna qui est très fort en Inde, ce qui fait qu'il y a des solutions spirituelles pour venir de l'Inde encore. Et puis voilà. Et alors on a aussi... Et Bacchus est dominant également au fond du ciel pour Israël. Pas mal. Donc ça indique que dans les cavaliers d'Apocalypse, on a tous les éléments pour le déclencher. C'est marrant. Enfin marrant, entre guillemets. Voilà, voilà. Donc j'ai oublié de dire aussi qu'il y a des forces spirituelles qui agissent déjà. J'ai dit aux gens de méditer, mais il y a des gens qui méditent très fort et qui sont très puissants actuellement. Il a été dit à plusieurs endroits qu'il n'y aurait pas de grand grand malheur pour l'humanité. Qu'il n'y aurait pas de bombes qui explosent tout ça. Parce qu'il y aurait des forces qui feraient que ça n'aurait pas lieu. Il y en a qui disent que les extraterrestres, il y en a d'autres qui disent tout simplement. C'est des maîtres spirituelles qui sont en train d'agir très fortement pour qu'il n'y ait pas cette explosion que beaucoup désirent. Parce que le chinois, malheureusement, il la désire et il n'y arrive pas. Voilà, c'est tout. C'est des surplus. Il y a Mermira qui l'avait dit aussi. En aparté, il avait dit, les gens lui avaient demandé pourquoi vous venez en Allemagne. Il avait dit, je viens d'Allemagne parce que c'est du cœur de l'Europe que pourra se construire le contre-pouvoir face à des pouvoirs destructeurs immenses qui vont être en Orient comme en Occident. Il voulait parler sûrement des Etats-Unis, de la Chine et tout ça. Et c'était en Europe, au cœur de l'Allemagne, elle est venue à l'âge de 13 ans. Elle est née en 1973. Elle est venue habiter à l'âge de 13 ans, au cœur de l'Europe, en sachant par une conscience immense que c'était l'endroit où pouvait se fabriquer un contre-pouvoir si elle agissait suffisamment sur le plan subtil. Et on sait que l'Europe a été plusieurs fois au niveau mondial une espèce de contre-pouvoir à des excès aussi bien venant de la Chine, le Japon et de l'autre côté des Etats-Unis. Bon, évidemment, quand on signe le GATT, on ne prend pas le chemin d'une autonomie de l'Europe, évidemment. Et alors, sur l'Europe, la Constitution de Saint-Puton tombe en plein sur le thème de Maastricht et le thème du Club de Rome. Donc on a une crise de l'Europe qui est, moi j'en ai déjà dit, mais qui est appuyée cette année. Il faut revenir, comme c'est l'ascendant du Club de Rome, il faut revenir au pourquoi on a fait l'Europe. Et par contre, sur le thème de Maastricht, ça attaque à la base. C'est-à-dire qu'il s'agit de remettre en question le néolibéralisme et de revenir au pourquoi on a fait l'Europe. Et pourquoi on a fait l'Europe ? C'était parce qu'il y a une civilisation à cet endroit-là qui peut amener la paix, alors que les excès de l'Orient comme de l'Occident ne peuvent pas l'amener. Donc on a un endroit de potentiel d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on est équilibré en tant qu'Européen. Ça veut dire que potentiellement, si l'équipe doit avoir lieu, il peut avoir lieu au centre de l'Europe. Voilà, c'était à dire en plus. Voilà, ceci dit.